bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans un nouveau finari talk ce soir j'ai le plaisir de recevoir nicolas de codin le fondateur le cofondateur d'avenue des investisseurs bonsoir nicolas bonsoir monir bonjour tout le monde c'est trop bien de t'avoir puisque tu es une des premières personnes avec laquelle j'ai partagé le l'embryon de projet qui était finari et c'était on je crois que c'était en 2020 du coup ce qu'on disait tout à l'heure ça fait deux ans et on est resté fidèle exactement toujours proche et c'est super finari a bien grandi c'est génial finari a bien grandi adi aussi a continué à se développer donc il s'est passé pas mal de choses et ce soir on va aborder un sujet qui est un peu un marronnier en france qui est un sujet qui fait peur c'est la fiscalité et je suis très content de t'avoir parce que tu as un avis hyper tranché dessus et tu as une approche qui est très rationnelle sur un sujet où on peut un peu perdre des pédales donc c'est top et on va creuser ça en détail et juste avant de partir dans ce sujet délicieux que sont les impôts on va parler rapidement de finari qu'est ce qu'est finari c'est une plateforme et c'est une app pour suivre votre patrimoine donc si vous ne suivez pas encore votre patrimoine avec finari bien je vous invite à le faire vous pouvez télécharger l'app en scannant l'un des deux qr codes où vous pouvez aller sur finari point com vous créez un compte suit votre patrimoine on peut connecter plus de dix mille banques on peut suivre toutes les classes d'actifs possibles et imaginables et c'est vraiment ça le travail qu'on fait depuis le début et je pense que nicolas d'ailleurs grâce aussi à tes retours on a vachement fait évoluer la plateforme depuis les débuts et aujourd'hui on on se targue d'être la plateforme la plus exhaustive et c'est que le début on il va se passer beaucoup beaucoup de choses dans les mois et années à venir donc si vous ne l'avez pas encore fait téléchargez l'application si vous avez déjà l'application allez rédiger un avis ça nous aide énormément je pense qu'on le dit jamais assez mais c'est vraiment très 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 important rédiger un avis on a énormément de feedback au support donc si vous aimez finari dites le aussi sur l'app store sur le play store qu'est ce qui s'est passé ces derniers temps chez finari pas mal de choses mais je voulais souligner un point qui est hyper intéressant c'est les nouvelles blockchains et les nouveaux wallets qu'on a ajouté donc si vous investissez dans la crypto je sais pas si nicolas tu es très crypto toi on le verra après mais on visualise nous le patrimoine comme comme un triangle une pyramide et pour nous les cryptos ça occupe juste la pointe de la pyramide un petit pourcentage de notre patrimoine moi c'est 2% mon patrimoine c'est très peu parce que je suis investisseur mon père de famille ouais et c'est tellement volatil est risqué que je veux pas m'exposer au delà de 2-3% en même temps je veux quand même en avoir parce que je veux pas être sur le bas côté si ça continue de décoller donc j'en ai depuis depuis deux ans j'ai fait quelques allers-retours et maintenant j'ai décidé d'en avoir 2-3% et de rester hold comme on dit hold je conserve et quoi qu'il arrive je conserve on verra où ça nous mène bah si vous avez 2-3% comme nicolas aussi vous avez 80% on a pas mal utilisateurs qui sont assez agressifs sur la crypto vous pouvez maintenant suivre les wallets bon éthérien mais évidemment bitcoin mais aussi la binance smart chain avalanche polygone si ces noms là ne vous disent rien c'est pas grave la crypto on peut vivre sans mais je pense que les amateurs de crypto seront ravis de savoir ça vous pouvez juste mettre votre adresse parfaitement sécurisée évidemment puisque c'est une adresse de lecture et ensuite vous pouvez suivre automatiquement le wallet et d'ailleurs on est en train de travailler aussi sur la partie d'e-fi donc à terme on pourra aussi voir les crypto vous avez mis dans les poules les yield que ça génère etc ça va aller beaucoup plus loin mais c'est déjà un bel aperçu d'heure c'est disponible sur l'app et sur web l'autre grosse actualité de finari et ça je pense que ça a pas mal enflammé le chat la dernière fois lors de fin lors de la keynote de décembre c'est l'actionnariat et c'est l'ouverture du capital c'est vraiment un des gros sujets cette année on veut vous associer à notre réussite et on veut ensemble changer la finance donc si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous signaler sur la communauté il y aura le lien juste après et on va le mettre dans le chat il y a un topique dédié à ce sujet donc vous pouvez vous signaler pour l'instant on ne partage pas encore les modalités ce qu'on peut vous dire c'est que vous pourrez investir aux côtés d'investisseurs de renom internationale des investisseurs professionnels évidemment et on donnera la priorité aux membres finari plus il y aura une limite sur le montant qu'on lèvera et donc il n'y en aura pas pour tout le monde donc ce sera priorité finari plus qui nous soutiennent le plus évidemment j'en dis pas plus ce sera pour une autre fois j'espère on aura très bientôt des news sur le sujet mais si ce n'est pas fait signalez vous sur la communauté voilà vous avez déjà été 750 à juste à répondre sur la communauté vous êtes très très nombreux à m'envoyer des emails à nous écrire au support à nous en parler pour essayer de glaner les infos encore une fois c'est sur la communauté que vous aurez toutes les dernières infos on va déjà s'arrêter là et maintenant on va passer au sujet de la soirée donc je vais enlever les slides nicolas on va passer à toi avant de se plonger dans la fiscalité est ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et nous parler un peu de ton parcours d'investisseur alors ben nicolas 38 ans on a créé avenus investisseurs avec ludovic en 2018 bon pendant deux pendant un an ou deux on était quasiment caché c'était en obscurité on ne décollait pas mais on a commencé à décoller bien comme il faut en 2019 2020 maintenant on a 150 mille visiteurs par par mois qui parcourt tous nos guides des guides pour investir en bourse en immobilier pour apprendre à optimiser fiscalement pas forcément défiscaliser mais du moins optimiser fiscalement des fiscalisés c'est pas c'est pas toujours intéressant même c'est même souvent inintéressant et mon parcours d'investisseur c'est que j'ai commencé à zéro comme comme tout le monde je pense d'autant plus que je venais d'une famille qui connaissait que le livret a donc j'avais le livret a et c'est tout jusqu'à mes 18 ou 20 ans peut-être et puis puis après j'ai découvert le pel l'assurance vie j'ai commencé un peu à tester tout progressivement j'ai trouvé que c'était un monde passionnant en fait une fois que j'ai découvert l'assurance vie ce qu'on pouvait faire avec entre le fonds euro les unités de compte c'était hyper large et là je me suis dit c'est génial et donc ça fait environ 15 ans peut-être que je suis à fond dedans que j'ai appris plein de choses et voilà maintenant je touche à tout l'immobilier la bourse un peu les cryptos et voilà donc c'est pour ça qu'on s'est dit à kudovic il ya quelques années il ya quatre ans on a appris tellement de choses que qu'il faut qu'on écrive parce qu'on commence à se lasser d'expliquer toujours la même chose à nos amis ou à nos parents on s'est dit il faut qu'on couche tout sur papier on va le faire sur un site avec des graphiques etc pour que ça soit ludique et pédagogique et puis voilà donc un parcours lambda on commence de zéro puis on devient un expert si on peut dire trop bien et toi tu as un background financier ton métier est en lien avec l'investissement à la base je suis contrôleur de gestion donc ça n'a rien à voir avec l'investissement c'est les chiffres mais il ya vraiment rien à voir il ya des tableaux de bord et des suivis d'indicateurs mais finalement c'est pas l'investissement parce que je connais plein de gens qui sont comptables même experts comptables ou contrôleur de gestion ou même certains en banque et finalement ils ne connaissent rien dans le sujet de l'investissement écoute je ne révélerai pas son nom mais je connais le directeur d'une des plus grandes banques privées en france qui a pour seul investissement en appartement et du fonds euro alors que toute la journée il conseille des allocations à des grandes fortunes donc coordonnées le plus mal chaussé c'est assez classique aujourd'hui j'ai vu françois barouin devenait le directeur de de barclays france et si on regarde son patrimoine je suis pas sûr qu'il ait beaucoup non plus d'investissements des anciens politiques souvent ils sont très chargés en immobilier et à côté de ça il n'y a rien du tout c'est un peu comme le français l'immobilier puis le livret a mais c'est assez inquiétant parce qu'en fait c'est eux qui écrivent les lois sur la sur la finance donc c'est peut-être un des problèmes de la france et les politiques c'est peut-être pour ça que c'est compliqué à chaque fois les lois sur la finance le PER on en reparlera mais le plan d'épargne retraite qui est encore hyper compliqué comme produit qui parle d'un bon sentiment mais qui est hyper compliqué était un peu c'est un peu devenu une lise nagasse du coup on sait quoi ton approche de la de la défiscalisation de l'optimisation officielle est ce que tu peux nous la définir et comment pour quelqu'un débute aujourd'hui c'est quoi les conseils que tu lui donnes si on a découvert un truc incroyable avec avec amis des investisseurs on a un menu contact et tous les jours on nous contacte pour on oriente la personne vers un conseil en gestion de patrimoine et en fait on fait pas de conseil sur adi on fait l'éducation financière et quand on demande du conseil on oriente vers un conseil en gestion de patrimoine qui est habilité à faire du conseil et on a un formulaire où on dit mais pourquoi vous nous contactez pour quelles raisons est ce que c'est l'investissement et les gens généralement une fois sur deux ils répondent pour défiscaliser et là on s'est dit mais il ya quand même un truc de dingue mais on le savait on savait que les français adoraient la défisque mais là on a réalisé que c'était incroyable et les gens leur projet de vie on dirait que c'est défiscaliser alors que en principe on investit selon selon ses projets de vie est ce que je veux développer un patrimoine pour avoir plus de revenus passifs pour partir plus tôt à la retraite pour pour transmettre à mes enfants je sais pas ça c'est des projets et j'ai du mal à croire que les projets de 50% des français ce soit défiscaliser qu'est ce que tu veux faire dans ta vie je veux défiscaliser ça me parait assez incroyable et là on s'est dit qu'il ya quand même un gros biais je pense que c'est un biais comportemental de croire que l'investissement c'est de la défisque non non donc on veut remettre en fait l'église au centre du village on explique que d'abord on investit selon ses projets en revanche la fiscalité c'est un critère pour améliorer c'est son investissement parce que le rendement net d'un investissement c'est quoi c'est le rendement brut moins la fiscalité moins les impôts donc c'est un critère il faut prendre en compte la fiscalité c'est hyper important mais c'est pas ça qui doit guider nos investissements donc ça c'est notre ligne de conduite sur adi on explique qu'il faut faire très attention à tous les vendeurs de défisques c'est pas la bonne approche la bonne approche c'est d'investir et d'optimiser fiscalement ça marche très clair tu m'as envoyé un super grave je vais afficher est-ce que tu peux nous le commenter et nous expliquer pourquoi il est si important ce grave là ça permet un peu de de faire prendre conscience aux gens pour qu'ils comprennent à quel point c'est intelligent et important de bien placer on voit ici que pour un même effort d'épargne on a sophie la courbe jaune qui qui place 500 euros par mois marc on va dire que c'est son frère qui place la même chose 500 euros par mois oui le même effort d'épargne et on se rend compte qu'au bout de 40 ans le patrimoine construit il est du simple au double même même davantage parce qu'on voit que marc au bout de 40 à l'aïc 284 mille euros et sophie à 742 mille euros c'est c'est plus que le double alors que chacun a investi la même somme tous les mois ça montre à quel point il est important de bien placer parce que marc il était fainéant il a placé 1% sur son livret a et sur d'autres livrets sophie elle a fait l'effort de se renseigner sur les investisseurs par exemple elle a bien suivi son patrimoine sur finari et elle a vu l'effet des intérêts composés elle a vu que ça a décollé à partir de 10 15 ans on voit que les courbes se séparent et ça c'est quoi c'est les intérêts composés l'argent les intérêts qui ont été rapportés au bout d'un an eux mêmes ont apporté des intérêts ça fait boule de neige et on voit que c'est exponentiel sont poursuit la courbe jusqu'à 100 ans on voit que c'est un mur vertical on va pas vivre 200 ans mais mais je pense que 30 40 ans c'est l'échéance de la retraite donc si on commence à épargner à 25 30 ans à 60 ans mais on est à l'aise et ça fait la différence entre celui qui a pas fait l'effort de se renseigner ça prend que deux trois heures de se renseigner c'est que c'est juste une décision à un moment donné à l'instant t là à 25 ans je décide que je mets ça en place et j'aurai sur mon patrimoine 5% de rendement ça c'est en diversifiant on va pas dire d'investir tout en bourse pour pour 5% c'est c'est en diversifiant globalement entre les fonds euros les actions l'immobilier un peu de crypto on peut espérer avoir 4 ou 5% de rendement on voit vraiment que ça vaut le coup de se pencher sur la question et là les mythes vaut mieux même placer 300 euros par mois à 5% que 500 euros par mois à 1% au bout du compte on aura plus de l'effort d'épargne c'est quelque chose c'est important mais c'est aussi et surtout comment comment je vais investir ensuite de cet argent on verra que c'est surtout les bons investissements et en optimisant fiscalement c'est encore mieux exactement d'ailleurs pour un pour info sur finari on a fait cette analyse en un peu plus poussée parce qu'on fait on fait tourner un modèle de monte carlo donc on fait des stats c'est un modèle probabiliste et donc en gros on lance des simulations et on construit un cône donc en fait au lieu de donner une courbe à sophie on lui donnerait un cône de pro et dans lequel on peut se déplacer et on voit en fait la direction que va prendre son patrimoine et c'est quelque chose qui est qui est vraiment ça se fait en un clic vous pouvez modéliser surtout c'est ça se base sur votre patrimoine actuel je l'ai fait c'est intéressant on voit le patrimoine médian scénario pessimiste et scénario optimiste je crois et donc ça d'ailleurs pour information quand vous allez si demain vous devenez très riche et que vous allez en gestion de fortune la première chose qu'ils vont qu'ils vont faire c'est ça qu'il faut faire un monte carlo pour vous montrer que votre allocation n'est pas assez risqué trop risqué etc et pour la rééquilibrer et surtout l'aligner avec vos objectifs ok donc ça c'est hyper intéressant il faut investir je pense que ça la plupart des gens sont convaincus et du coup c'est ça ton deuxième graphe qu'on a un peu remodélisé c'est finalement l'allocation patrimoniale du coup est ce que tu peux le commenter rapidement et c'est quoi la place de la fin des impôts dans ce dans ce genre alors les impôts finalement ça prend toute la place c'est sur chaque actif alors déjà au début qu'est ce que c'est que ce graphique c'est ce qu'on a imaginé avec ludovic c'est notre vision du patrimoine de tout à chacun alors bien sûr certains mettront plus ou moins de fonds euros ou plus ou moins d'actions d'immobilier ou de crypto mais grosso modo ça se présente comme ça c'est comme la pyramide de maslow à la base on a les besoins vitaux donc logiquement c'est c'est dormi à remanger mais pour la finance personnelle qu'est ce que c'est c'est la résidence principale alors acheter ou louer c'est un choix de vie ça dépend moi j'étais locataire pendant très longtemps et je viens juste d'acheter ma première résidence principale là depuis le mois de mai parce qu'avant j'étais muté j'étais militaire j'étais muté tous les trois ans et je ne pouvais pas rien que les frais de notaire en fait c'était l'équivalent de deux mois de deux ans de loyer si je payais des frais de notaire tous les trois ans j'envoie qui sait tout mes frais de notaire c'était perdant sauf si on avait un marché très haussier après tout c'était quand même très haussier à paris et peut-être que j'aurais été gagnant en trois quatre ans bref vous pouvez pas le mesurer mais tout ça pour dire que pardon c'est facile de le dire après la poste théorie c'est toujours facile à dire donc la base et la résidence principale ensuite c'est quoi c'est une épargne de précaution qu'on peut mettre sur livret a par exemple qui va rémunérer quasiment zéro qui est même pardon actuellement parce qu'il rémunère un pour cent mais l'inflation à deux ou trois pour cent on est perdant en termes réels mais c'est ce qui permet de de vivre de payer je sais pas si c'est un problème de voiture on paye le garage il c'est un problème de santé c'est ce qui permet d'être serein comme le fonds euro un peu au dessus c'est ce qui permet c'est peu rentable à peu près un ou un ami ou deux pour cent pour les meilleurs fonds euro c'est peu rentable mais c'est liquide on peut retirer quand on veut et c'est ce qui offre la sérénité pour ensuite c'est là qu'on s'amuse c'est là qu'on fait le rendement ce qui donne la sécurité pour aller chercher le rendement alors c'est ce qu'on appelle l'épanouissement je crois dans la pyramide de maslow c'est ce qui permet de s'épanouir et si c'est ça va nous permettre de nous épanouir financièrement de rapporter des rentabilités qui sera beaucoup plus élevé que ce qu'on a en fonds euro en livré malgré tout c'est nécessaire le fonds euro livré pour pour avoir une base de sécurité et aller chercher le rendement au dessus et c'est là qu'on va qu'on va s'amuser fiscalement les actions ok je veux par exemple 20 ou 30% ou 50% d'actions dans mon patrimoine selon mon profil fiscalement comment j'optimise alors on verra que c'est plutôt le PEA si on veut optimiser plutôt que le compte-titre les actions je peux les mettre aussi bien en compte-titre qu'en PA ou même en assurance vie ou même en PER maintenant il y a quatre enveloppes ou même une cinquième enveloppe le PEA PME il y a cinq enveloppes mais laquelle je vais choisir pour optimiser fiscalement l'immobilier pareil est-ce que j'investis en pierre-papier parce que je n'aime pas gérer l'immobilier moi même et donc en pierre-papier est-ce que je mets mes CPI en assurance vie ou en assurance vie en nues propriétés ou en pleine propriété si je veux gérer moi même mes appartements est-ce que j'achète mon appartement en location nue avec les revenus fonciers qui sont très imposés ou plutôt en location meublée ou LMNP avec un super régime fiscal c'est vraiment le cheat code ultime si on veut faire l'immobilier physique c'est d'investir en louer meublé non professionnel le LMNP de façon à amortir fiscalement le bien et finalement d'être imposé sur zéro revenu ça me permet d'introduire le concept je vais un peu loin déjà mais je le dis pour quand j'y pense il faut toujours dissocier les revenus économiques des revenus fiscaux c'est à dire vous pouvez déclarer dix mille euros de revenus économiques par exemple un loyer que je touche j'ai touché en 2021 dix mille euros de revenus mais le fisc va peut-être revenir retenir zéro revenu fiscaux parce que vous avez fait des abattements sur vos revenus plein d'abattements ou des trucs forfaitaires et du coup vous ramenez les dix mille euros de revenus économiques à zéro revenu fiscaux et donc même s'il ya un taux d'imposition de 30% sur zéro ça donne toujours zéro euros d'impôt toujours faire différence entre les revenus économiques les revenus fiscaux et donc l'optimisation fiscale ça consiste à écraser ses revenus économiques les écraser virtuellement pour les ramener peut-être pas zéro mais faire en sorte que ça tente vers zéro et être moins imposé donc ça c'est l'immobilier et l'exotique on retrouve plein de marchés de niches comme les montres l'art le vin les automobiles de collection et maintenant aussi et surtout les crypto monnaie une crypto monnaie qui a qui amène son lot de problématiques fiscales qui donne un peu mal à la tête ça fait bon on va les aborder un petit peu plus en détail j'enlève le slide nicolas du coup je pense qu'il ya beaucoup de gens qui payent qui pensent qu'ils payent trop d'impôts sur leurs revenus c'est quoi le qu'est ce que tu leur conseils qu'il faut faire dans ce cas là en fait on en paie toujours trop à chaque fois que je discute avec des gens je me rends compte que quel que soit leur niveau de revenus qu'ils payent 500 euros d'impôts sur revenus par an ou 50 mille euros d'impôts sur revenus par an c'est toujours je paye trop d'impôts sur revenus donc déjà c'est c'est d'être rationnel et là souvent on n'est que dans l'émotionnel en fait ça nous saoule pour parler clairement de payer l'impôt sur revenus donc quelle que soit la somme on dira on paye trop mais rationnellement après faut vous dire bon si j'en paye 2000 euros par an après tout si j'ai trois enfants qu'ils vont à l'école publique je paye pas le docteur finalement c'est pas très cher de 3000 euros d'impôt sur donc ça c'est une vision c'est une vision avoir dissocié émotionnel et rationnel maintenant si on estime payer trop d'impôts sur revenus qu'est ce qu'on peut faire on peut faire on peut faire plein de choses on peut faire des réductions d'impôts comme du pinel on peut avoir du crédit d'impôt par exemple avec une moi ce que je fais personnellement c'est c'est j'ai une femme de ménage j'ai de la garde d'enfants et en fait de fait je défiscalise parce que la femme de ménage et la garde d'enfants c'est un crédit d'impôt de 50% de des frais que j'ai que j'ai payé en 2021 donc c'est une défiscalisation et c'est sans doute la meilleure défiscalisation à mes yeux c'est la meilleure qui puisse exister parce que c'est utile pour nous mêmes et c'est utile parce que c'est du recrutement aussi c'est l'emploi la personne c'est l'emploi légal en plus parce que c'est l'emploi c'est ouais plutôt que faire du black c'est mieux de recruter ça coûte aussi cher finalement parce que même si c'est 25 euros de l'heure moins 50% ça rien à 12 euros 50 net et au moins on est protégé le personnel est protégé aussi donc donc c'est sans doute est ce qu'il ya plus le plus simple à faire c'est déjà est ce qu'on a du la garde d'enfants du la femme de déjà c'est ça c'est la base en sachant qu'on a un maximum plafonné de 10 000 euros par an de défisques annuels donc déjà on va voir est ce que nos 10 mille euros par an sont déjà utilisés consommés par des défisques que l'on peut ignorer certains ignorent qu'ils pouvaient défiscaliser le personne le personnel de maison par exemple donc déjà rien que dans la vie de tous les jours on défiscalise et après on voit quelle est la marge qu'est ce qui nous reste qu'est ce qui est ce qui est encore matière à défiscaliser si c'est juste 500 euros ou 1000 euros qui reste pour défiscaliser bon c'est peut-être pas la peine de partir dans des investissements boiteux pour défiscaliser en revanche ce qu'on cherche toujours à faire c'est c'est ce que je fais c'est dans mes investissements que ce soit en bourse ou en immobilier ben j'optimise fiscalement si je peux investir en PEA plutôt qu'en compte-titres je vais investir en PEA parce que les exonération d'impôts sur revenus si on c'est un moment où ça va être enfin le PEA c'est pas tu vas tout faire dedans donc c'est quoi où est ce que tu c'est limité aux valeurs européennes mais la petite astuce et le législateur n'a pas encore mis son nez dedans et il faut en profiter c'est qu'on peut investir en trackers sur le PEA et moi sur mon PEA clairement j'ai des trackers usa tracker nasdaq snp 500 j'ai un tracker émergent mais j'ai quasiment vendu toute ma ligne parce que c'était contre-productif j'ai un tracker europe mais ça de fait c'était éligible et j'ai un tracker world voilà c'est ce qu'on peut faire avec un PEA donc c'est pas limité aux valeurs européennes finalement on peut investir en trackers du monde entier sur le PEA et ça il faut en profiter surtout que c'est des ETF donc ce que tu viens de décrire sont des ETF très peu de frais c'est la même chose donc qui dit ETF dit frais très bas et finalement enfin je pense qu'on se rend pas compte mais un ETF MSCI world c'est 1600 valeurs pour 0,20% 20 points de base donc en fait on fait rien et on achète le capitalisme au niveau mondial et on peut aller s'occuper de sa vie et c'est donné quoi c'est ça c'est une innovation incroyable et c'est protégé fiscalement par contre c'est du que je suis un fédéant j'aime bien le tracker il y a un montant maximum sur le PEA aussi en pareil ouais c'est ça le problème c'est c'est un problème c'est si on est riche parce que c'est limité à 150 000 euros de versement donc on dit souvent que le PEA c'est le livret à du riche parce qu'on plafonne vite quand on est aisé on plafonne vite le PEA en quelques années d'épargne et ensuite bon il fallait investir ailleurs ailleurs ce sera le compte-titres ou l'assurance vie ou le PER le petit nouveau qui est arrivé le PER on peut également investir en tracker sur les bons PER toujours parce que sur les mauvais assurances vie et sur les mauvais PER on ne peut pas investir en tracker mais sur les bons produits on peut le faire et donc après la problématique c'est de se dire est-ce que j'investis plutôt une fois que j'ai blindé mon PEA est-ce que je vais investir en actions plutôt en compte-titres en PER ou en assurance vie et pour ça on a mis à disposition sur notre site avenir des investisseurs on a dans les outils vous allez en haut le menu outils il ya un fichier excel qui permet de simuler et de voir ce qui est le plus intéressant dans votre situation trop bien et généralement on se rend compte que le compte-titres c'est intéressant si on avait si on envisage d'investir dessus plus de 14 ans par rapport à l'assurance vie où on subit les frais sur vers la par les frais sur la semaine mais les frais de gestion sur unité de compte de 0,5 ou 0,6 % par an donc on se rend compte qu'il ya un seuil de rentabilité qui fait qu'à partir de ce moment là le compte-titres devient intéressant mais le PER a changé un peu la donne alors c'est compliqué mais le PER c'est le plan d'épargne retraite qui permet de défiscaliser les versements et là c'est ni une réduction d'impôt ni un crédit d'impôt c'est une diminution de l'assiette imposable et c'est souvent plus intéressant de diminuer l'assiette imposable par exemple si je verse 10 mille euros sur mon PER alors que j'ai 50 mille euros de revenus sur l'année 2021 mon revenu imposable va passer de 50 mille à 40 mille euros si on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure c'est la différence entre les revenus économiques et les revenus fiscaux j'ai 50 mille euros de revenus économiques mais mes revenus fiscaux seront à 40 mille euros parce que j'ai versé 10 mille sur le PER et en ayant versé 10 millions sur le PER si je suis en tranche marginale d'imposition 30% j'économise du coup 3000 euros d'impôt sur revenu mais si je suis en tranche 45% c'est encore mieux c'est les 4500 euros d'économie d'impôt sur revenu sauf que cette somme quand je partirai dans 20 ans ou 30 ans que je sortirai l'argent à la retraite elle sera refiscaliser cette somme les dix mille euros que j'ai placé qui m'ont permis de défiscaliser par exemple 30% quand je sortirai dans 30 ans ça sera refiscaliser encore une fois la tmi la tranche il faut que chacun oui c'est un concept hyper important donc tout le monde ici connaissent sa tranche marginale d'imposition ça peut être 0 11 30 41 ou 45 et c'est la première chose à savoir comment défiscaliser vous le voyez je pense on peut le voir sur site des impôts souvent on voit le taux moyen il faut pas confondre le taux moyen et le taux marginal et là ce qui nous intéresse c'est le taux marginal donc c'est la plus haute tranche à laquelle on est imposé et là concrètement on se rend compte que si on est refiscalisé à la même à la même tranche c'est à dire j'ai défiscalisé à 30 et ensuite en sortie j'ai été refiscalisé à 30 malgré tout on est gagnant on est gagnant pourquoi parce que pendant des décennies on a fait travailler l'argent gratuitement l'argent avancé par l'état la défiscalisation on a fait travailler sur des décennies avec les intérêts composés et finalement c'est énorme et c'est encore plus énorme bien sûr si vous sortez en tmi qui est inférieur à vos versements donc on se rend compte d'après nos simulations vous verrez notre dernier article qu'on a publié il ya trois quatre jours on a des simulations et chaque personne peut voir selon sa tranche marginale d'imposition si c'est intéressant pour elle ou pas d'investir en per mais généralement à partir de tmi 30 c'est intéressant d'investir en per si on investit de façon dynamique c'est à dire avec des trackers sous des actions qui vont bien performer à long terme pour faire maximiser l'effet levier et si on ne sort pas une tmi supérieure mais généralement le sera une tmi équivalente ou inférieure parce qu'on sort en retraite avec des revenus qui sont plus bas que dans nos périodes d'activité logiquement c'est plus bas il faut sortir de façon intelligente en capital fractionné donc j'espère qu'on m'a suivi je vais aller un peu loin là peut-être mais sur les articles c'est intéressant je pense que ce que tu as dit façon très claire finalement ça résume un peu la façon le problème français qui est on fait un truc qui est bien on peut pas s'empêcher de complexifier un système inutile et en fait le per s'est inspiré du 401k enfin de la retraite par capitalisation américaine qui est d'ailleurs partout dans le monde anglo-saxon ça a aussi été fait parce que le gouvernement se rend compte que le système des retraites ne tiendra pas donc il faut que les gens prennent en main par contre ce que je retiens c'est que tu as dit qu'il fallait commencer ou on peut commencer par le per et qui a déjà 150 mille euros de plafond déversement donc à la limite les gens si je comprends les gens qui ont pas encore atteint le plafond le per ils peuvent ils pourront y penser plus tard c'est peut-être même pas un sujet sauf s'ils ont un tmi à 30 et que ça on n'a pas fait la simulation on a fait la simulation per vs assurance vie mais si on fait per versus pe a peut-être que je serais pas étonné que le per se l'emporte si on est dans une tranche 41 ou 45% si on avait le car les frais d'enveloppe je pense il ya les frais d'enveloppe il ya les frais de gestion de comme l'assurance vie sur le per assurantiel et les frais de gestion sur l'unité de compte effectivement et ça c'est assez intéressant il ya notamment un truc beaucoup les gens en gestion de fortune les très grosses fortunes mettre aujourd'hui de l'argent sur des comptes titres pourquoi parce que le compte titres c'est limité on peut mettre 100 millions sur un compte titres et le compte titres l'univers d'investissement est beaucoup plus large donc on peut mettre 100 millions sur un etf et des etf qui facturent deux points de base 002% et même des etf aux états unis gratuit 0 la gestion et ça si encore une fois si vous n'avez pas fini à aller voir on vous montre l'impact de vos frais l'impact de vos frais c'est le truc le plus dévastateur c'est la façon la plus simple d'augmenter votre performance si vous réduisez vos frais vous augmentez votre performance il ya aucune raison de payer des frais aujourd'hui et il faut pas oublier du coup que le compte titres il n'y a pas de frais d'enveloppe le pa les bons pa il n'y a pas de frais d'enveloppe l'assurance vie il ya toujours des frais d'enveloppe le père il ya toujours des frais d'enveloppe je sais qu'en france on est très fan de l'assurance vie mais n'oublions pas que les frais d'enveloppe c'est 0,6 % ou 0,5 c'est incompressible et ça ça vient fonctionner que c'est en plus et on le voit depuis qu'on a mis en avant les frais sur les us et enfin sur les fonds on voit que les le système le principe des frais est mal compris on prépare un article sur le millefeuille des frais parce qu'il y en a si vous ne connaissez pas vos frais c'est que vous vous faites couillonner probablement c'est malheureusement le cas à tous les jours on a des gens qui nous contactent en disant mais c'est incroyable grâce à votre article on a compris que on payait depuis des années des frais sur versement d'assurance vie et les gens réalisent après des années ils ont perdu des milliers d'euros de frais sur versement c'est terrible allez si vous n'avez pas regardé encore dans sur finale allez sur insight la partie frais et vous allez voir il ya eu des très 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 mauvaise surprise la bonne nouvelle c'est que vous pouvez changer encore les choses mais l'impact il est énorme si vous payez 2% de frais par an sur 30 ans ça va manger 40% de votre performance c'est incroyable c'est simple c'est comme les intérêts composés et ça marche malheureusement dans ce sens là super on revient au sujet donc là on a parlé un peu du père il ya un autre sujet qui est hyper populaire tu l'as abordé c'est l'immobilier et le pinal est ce qu'on peut revenir sur le pital parce que c'est un peu le c'est un peu le elephant in the room c'est en fait c'est d'ailleurs on entend tout en parler on entend plein de mauvaises choses mais en même temps les ça continue de cartonner c'est quoi ton avis sur le pinal en fait voilà la philosophie globale quand on investit en action on a vu que si on choisit bien l'enveloppe pea assurance vie ou per au compte titres en bout de chaîne même si on a la même performance par exemple de 6 ou 7% par an à performance équivalente au bout de 20 ou 30 ans il peut avoir des dizaines de milliers d'euros d'écart juste parce qu'on a choisi la bonne enveloppe fiscale l'immobilier c'est pareil si pour un même appartement le même appartement du même quartier avec le même loyer tout à l'identique si on choisit de louer en location nue assujettie au revenu foncier ou en location meublée assujettie au BIC bénéfices industriels commerciaux ou en pinel on se rend compte que pour un même appartement tout équivalent en fait on a des rendements qui vont du simple au double les rendements nets le roman but à la base il est la même chose parce que c'est le loyer divisé par le prix mais si on défalque les frais les impôts et taxes le rendement net c'est du simple au triple même c'est hallucinant donc c'est pour ça qu'il faut pas négliger le côté fiscal on a beau faire le meilleur investissement du monde d'acheter un super appartement avec des super locataires dedans si on s'est planté parce qu'on a on s'est pas posé pendant une demi-heure en posant les calculs sur excel et on n'a pas comparé on aura un rendement qui sera divisé par deux ou trois le rendement net et c'est le travers qu'on voit avec le pinel en fait souvent les gens sont aveuglés par la défisque mais c'est une carotte une carotte fiscale qui est énorme c'est immédiat on fait rêver le client en disant mais regardez vous avez 21% des fils c'est génial 21% si vous vous engagez à louer l'appartement pendant 12 ans mais sur adi tout du principal à des loyers bloqués en plus des lois qui sont plafonnés effectivement un loyer qui est inférieur enfin il ya plein de contraintes et finalement sur adi chaque semaine on voit des gens qui se plaignent en disant ah je suis dégoûté mon pinel je me suis fait avoir parce que le rendement net il est mauvais en tenant compte du loyer etc je je suis perdant j'ai pas la défiscalisation la défiscalisation qui m'était promis et je ne l'ai pas et tout ça pourquoi je peux encore citer une dame c'est un exemple qui m'a marqué il ya environ un an une dame m'avait dit mais on m'a vendu un pinel j'étais super contente parce que j'ai vite je vais défiscaliser 6000 euros par an les fameux 21% du coup de l'opération 6000 euros par ans et ramener ça faisait 6000 euros par en mettant le ratio et après la découverte plus tard que c'est son cgp qui m'a dit un bon cgp qui s'en est rendu compte qui lui a dit mais attendez là vous avez des revenus fonciers dessus est-ce que vous êtes au courant vous allez payer l'impôt sur les revenus fonciers donc déjà à payer 6000 euros par an selon le foncier parce qu'elle était en tranche 45% plus 17,2% prélèvements sociaux c'est monstrueux donc 6000 euros de revenus c'est la moitié des de ses revenus fonciers qui s'envolent en fait dans l'impôt là 6000 euros de revenus fonciers par an d'impôt foncier plus la taxe foncière 1500 euros par an plus l'IFI parce que cette dame elle était très très aisée elle payait l'impôt sur la fortune 1500 euros par an donc finalement elle avait 9000 euros d'impôt en plus et ce que ce que son conseiller ne lui avait pas dit le mauvais conseiller n'avait pas dit que c'était que c'était plafonné à 10 000 euros par an on l'a vu tout à l'heure elle pensait défiscaliser 6000 euros mais en fait elle avait déjà 7000 euros de femmes de ménage de défisques donc elle était limitée à 3000 euros de défisques donc finalement elle défiscaliser seulement 3000 au lieu de 6000 mais après elle était imposée sur 6000 de revenus fonciers 1500 TF 1500 IFI et finalement au lieu de payer moins 6000 d'impôt elle payait plus 6000 d'impôt c'est la loose elle s'est fait pinéliser et non seulement ça mais en plus l'appartement qui était très cher parce qu'on achète du neuf sur le prix du neuf c'est des 20 ou 30% plus cher il vendra au prix de l'ancien elle achète au prix du neuf mais elle vend au prix de l'ancien donc elle est perdant par rapport à celui qui achète au prix de l'ancien qui avant au prix de l'ancien mécaniquement c'est perdant donc déjà c'était acheté hyper cher en plus et en plus c'était comme tu disais tout à l'heure le loyer est plafonné à 3 c'est 13 euros le mètre carré en zone a alors qu'en fait on pouvait louer peut-être à 20 euros le mètre carré dans cette ville donc c'était le rendement net il était ridicule ça devait être proche de zéro et alors que si elle avait pris un comparatif excel si elle s'était posé avec un vrai conseiller en gestion de patrimoine et pas un vendeur de pinel elle aurait compris on aurait posé les chiffres simulation pinel simulation lmnp elle aurait dit certes il n'y avait pas les 21% des fiscs mais elle aurait vu qu'elle aurait pu avoir une base imposable à zéro ses revenus locatifs ont été imposés sur une base de zéro donc même 30% x 0 ça fait zéro et finalement avec un loyer plus cher avec une meilleure revalorisation du brin du bien et tellement alors rendement net qui aura été de 4% le d'avoir un rendement net de 0,5% passé et là on se rend compte que juste choisir le bon dispositif c'est ça change tout ça change tout et on a quand même la chance en france d'avoir un marché immobilier qui est très très dynamique et d'avoir pas mal de solutions qui permettent de faire du lmnp même si on n'a pas forcément envie d'aller parce que c'est quand même dur de trouver les bons appart je pense que l'attrait du pinel c'est que c'est sur catalogue c'est un kit c'est un piège c'est un piège mais bien sûr c'est un piège les vendeurs sont très bons et bravo à eux peut-être qu'il faudrait resserrer la vis au niveau du gouvernement pour une fois mais il y a aussi des façons de faire du lmnp ceci dit à des très bons pinels je connais un cgp ami qui a acheté un pinel à l'île d'oléron et ça doit être un des rares pinels rentables de france et lui même il est cgp lui même dit à ses clients non non ne prenez pas de pinel j'ai rien de bon à vous proposer mais lui a quand même trouvé le programme super bien à l'île d'oléron donc ça peut exister il y a peut-être deux ou trois pays en pinel qui peuvent être intéressants ou ceux qui ont fait bâtir leur maison et qui l'ont rendu éligible eux mêmes en pinel et là c'est intéressant parce qu'ils sont pas passés par un intermédiaire qui prend ses frais après statistiquement c'est toujours très dur d'être bon dans un marché où vous êtes perdant de base là 99% des cas vous allez perdre de l'argent après il y en a des très bons on a on avait parlé de de on a parlé de telle newsletter je t'avais envoyé un email qui en cgp m'avait envoyé en disant il y a des bons pinels alors oui il a raison mais voilà c'est pas la majorité souvent le dispositif est épargné par la cour des comptes donc c'est pas nous qui le disons quoi c'est les gens qui nous lisent et c'est les lecteurs qui nous lisent et puis c'est la cour des comptes qui le dit c'est pas j'ai rien contre sylvain pinel c'est juste avant de passer aux questions il ya un autre sujet qui est hyper intéressant c'est les scpi parce que finalement c'est une façon de faire de limo et d'ailleurs peut-être aussi pourquoi les gens vendent du pinel c'est pour la commission faut pas oublier que le pinel vous donnez trois quatre pour cent des commissions de moyenne ça peut aller très très haut surtout que c'est des gros montants donc c'est pour ça aussi qu'il vous pourrait jamais de mettre beaucoup de levier alors que personne va vendre aucun conseiller ne va vendre un LMNP parce que c'est un appartement qui est dans l'ancien et si vous l'achetez c'est l'agent immobilier qui va faire sa commission et pas le conseiller donc personne ne peut enfin le cgp qui veut gagner sa vie soit il va facturer des frais d'honoraires il va faire le comparatif il va facturer 1000 euros pour vous dire c'est quoi le meilleur dispositif pour vous mais ça sera des frais d'honoraires ou celui qui est vendeur il va pas comparer il va dire bah prenez le pinel et il va empocher ses cinq ou dix mille euros de commission et attention au LMNP il y a des LMNP packaging c'est très à la mode et tout ce qui est résiditude résidence de personnes âgées résidence de voyage de vacances pardon c'est du LMNP mais packaging et nous quand on dit que le LMNP c'est bien c'est le LMNP classique dans l'ancien vous achetez un appartement et vous l'émeublez c'est pas le LMNP packaging que vous allez trouver auprès des vendeurs de défis que donc attention à ça aussi exactement attention à ces histoires là donc les CPI comment on optimise fiscalement est-ce que tu peux mettre mon tableau ouais attends parce que ouais les CPI c'est la solution des investisseurs immobiliers qui sont fainéants comme moi moi je suis très fainéant en fait c'est pour ça que j'aime bien investir parce que j'aime pas travailler pour gagner de l'argent et je préfère investir et avoir des revenus passifs sans travailler c'est pour ça que j'investis en trackers aussi trackers j'ai pas besoin de faire du stock picking et de sélectionner des titres c'est trop compliqué je préfère en toute humilité acheter un tracker et acheter le marché action dans son entièreté plutôt que de chercher du stock picking et les CPI c'est un peu ça je préfère acheter un panier les CPI c'est quoi c'est des sociétés civiles de placement immobilier je préfère acheter une SCPI qui vaut 3 milliards d'avoir 100 000 euros de part de la société de gestion qui gère les CPI et d'avoir mes loyers tous les trois mois sans rien faire et c'est les CPI qui gère qui récoltent les loyers et les reversent aux associés de les CPI qui payent les factures la taxe foncière c'est eux qui s'en occupent moi j'ai rien à faire j'ai pas d'assemblée générale dans les illoges il y a littéralement rien je reçois des loyers je paye mais je reçois mes loyers et puis c'est tout je en tant qu'investisseur passif c'est ce que j'aime quoi maintenant la question c'est si j'investis en SCPI est-ce que est-ce que j'investis en assurance vie ou hors assurance vie en direct et en fait la question c'est surtout est-ce que j'investis cash ou pas cash si j'investis avec un apport si c'est ma capacité d'épargne que je veux placer là il vaut mieux le faire en assurance vie à l'assurance vie ça sera plus facile quelques clics vous bénéficiez de la fiscalité de l'assurance vie parce que vos SCPI sont logés dans l'assurance vie en tant qu'unité de compte donc c'est les fiscalités de l'assurance vie donc après les huit ans de l'assurance vie vous pourrez sortir des plus values sans payer d'impôt sur le revenu dessus à hauteur de 9200 euros de plus value par an pas de capital de plus value c'est à dire que moi régulièrement je sors de mes assurances vie 20 ou 30 mille euros de en tout et dedans il ya une tranche de capital une tranche de plus value c'est juste la tranche de plus value qui est inférieure à 9200 euros parce que je suis en couple marié et qui fait que j'ai zéro impôt sur le revenu dessus si vous êtes célibataire c'est 4600 euros donc ça c'est la solution si on veut investir sa capacité d'épargner si on veut on préfère investir en s'endettant ce que j'ai fait également j'ai investi 100 mille euros de SCPI avec un crédit immobilier là c'est intelligent de le faire il est à 2% je crois de mémoire ou de 20 crédit immobilier c'est un vrai crédit immobilier mais les banques prennent une marge je sais pas pourquoi mais elles prennent une marge et donc en direct c'est un peu plus complexe comment on va faire en fait si on veut payer moins d'impôts avec les SCPI en direct parce que le régime par défaut des SCPI en direct c'est les revenus fonciers les revenus fonciers c'est assez violent il ya juste soit on a le micro foncier on a imposé sur 70% des revenus fonciers c'est à dire qu'on a un abattement de 30% soit on choisit le réel généralement choisi le réel on peut pas opter pour le micro foncier sauf si on a déjà des appartements qui sont loués à côté souvent pour le réel et au réel on va juste réduire les frais réels c'est à dire les crédits les intérêts d'emprunt ou les frais d'assurance pas la mensualité juste les intérêts un peu comme les revenus salariés on a le choix entre soit le prendre le forfait moins 10% on est imposé donc sur 90% du salaire soit on prend les frais réels on prend les frais réels si c'est supérieur à 10% du salaire là c'est pareil pour l'immobilier soit on prend à chaque fois c'est pareil l'immobilier soit on prend un régime forfaitaire du foncier c'est c'est moins 30 sinon les bic c'est moins 50% le location meublée c'est moins 50% si on prend le régime frais réels et régime frais réels en revenus foncier c'est pas mal on peut déduire les travaux où là en l'occurrence on déduit les intérêts d'emprunt donc ça c'est le régime par défaut et c'est quand même assez violent surtout si on est en tranche marginale d'imposition 30 41 45% c'est violent et donc dans ces cas là quand on est en tranche marginale élevée ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir des SCPI sur les marchés étrangers je vais pas citer de nom parce que je veux pas faire de conseil de SCPI ou autre mais il y a des SCPI il y en a plusieurs qui ont de leur intitulé Allemagne par exemple où il y en a des grosses qui sont diversifiées sur plein de pays à l'étranger et dans ces cas là on a une super fiscalité qui est très avantageuse je peux l'expliquer mais c'est compliqué à aller voir sur le site et là ça vaut le coup d'optimiser fiscalement mais encore une fois ne prenez pas la SCPI étrangère juste parce que c'est étranger que vous avez moins d'impôts c'est quand même une bonne SCPI à la base ça c'est une solution sinon l'autre solution c'est si vous n'avez pas besoin des revenus ce que vous allez faire c'est que vous allez acheter en nue propriété c'est à dire vous n'achetez pas en pleine propriété la pleine propriété découpée en deux entre la nue propriété c'est à dire vous détenez les murs et l'usufruitier l'usufruit détient l'usufruit c'est juste la jouissance des loyers donc là si vous êtes aisé si vous n'avez pas besoin des loyers pour vivre vous achetez juste la nue propriété du coup vous avez une décote parce que au lieu de payer 100 euros la SCPI la part de SCPI vous allez l'acheter 70 euros souvent c'est des décotes de 20 30 ou 40% admettons que vous allez acheter seulement 70 euros du coup pour la même somme pour 100 000 euros vous aurez bien plus je dis 100 000 mais vous pouvez même acheter à partir de 2 3000 ou 5000 euros et pour la même somme vous allez acheter bien plus de parts et du coup il ya un gros effet levier parce que quand vous récupérez la pleine propriété dans cinq ans ou dix ans selon ce que vous avez choisi comme formule vous aurez là le ça tournera à plein régime vous aurez les loyers et là vous aurez beaucoup plus de loyers pour la même somme investie parce que vous aurez acheté beaucoup plus de parts et là c'est intéressant fiscalement pourquoi parce que si vous êtes simplement du propriétaire vous n'avez pas de loyer parce que vous n'en aviez pas besoin vous êtes vous êtes aisé vous n'avez pas de loyer donc vous n'avez pas d'impôt sur revenu pas de revenu pas d'impôt et par contre dans quelques années cinq ou dix ans vous aurez les revenus et là c'est la période à laquelle vous en avez besoin souvent c'est les jeunes retraités qui font ça enfin cinq ou dix ans avant d'être retraité ou avant d'être rentier on prend des essais des SCPI en e-propriété parce qu'on n'a pas besoin des revenus et on déclenche cinq ou dix ans c'est déclenché au moment où en fait on en a besoin de on a besoin des revenus à ce moment là et donc ça c'est les deux bonnes manières quand on investit en direct avec un crédit immobilier de de profiter fiscalement d'optimiser efficacement super super intéressant je pense que il ya alors je sais ce que tu l'as dit mais là il me semble qu'en assurance vie tu peux pas faire de crédit pour la SCPI donc il faut forcément passer en direct l'autre point d'attention d'ailleurs tu le mets tu l'as mis sur le slide c'est il ya deux points d'attention à mon sens c'est qu'il n'y a pas de très peu de liquidités sur des SCPI en direct donc si vous voulez sortir va falloir attendre donc si vous avez besoin d'argent vite ça va pas fonctionner l'autre point d'attention c'est que les SCPI les sociétés font tout mais il ya des frais donc il ya des frais à l'entrée qui sont relativement costauds ça va d'ailleurs on les montre sur finari bon les gérants de SCPI sont pas très contents mais ça va jusqu'à 12% pour les plus gourmands et après il ya des frais de gestion sur les loyers donc les loyers que vous touchez sont net de frais mais avant quelqu'un s'est servi dessus comme si on mettait en location finalement un appartement dans une agence de location qui prend ses 10% de loyer effectivement donc c'est vraiment l'investissement long terme à l'immobilier c'est au moins dix ans sinon vous n'absorbez pas les frais d'achat et non c'est pas rentable faut partir sur au moins dix ans comme l'investissement en action finalement c'est du long terme vaut mieux amortir lisser le risque déjà aussi sur du long terme mais mais en fait on voit dans tous ces investissements quelque part qu'il n'y a pas de solution miracle c'est la SCPI c'est super parce qu'on fait rien mais il ya des frais il ya pas de liquidité la bourse c'est génial mais il ya énormément de volatilité il faut s'en occuper il n'y a pas de il n'y a pas d'investissement miracle et je pense que nous on voit beaucoup de gens qui cherchent l'investissement parfait ça n'existe pas c'est un coup à se faire anaquer ça c'est du madoff si vous avez à la fois la liquidité le pas de risque et puis un gros rendement c'est que c'est une arnaque ça n'existe pas écoute on va on va s'arrêter là sur sur la partie discussion on va passer aux questions on a déjà pas mal dépassé je vais commencer par prendre les questions de la communauté il n'a déjà beaucoup et ensuite on prendra les meilleures questions du chat donc si vous en avez encore n'hésitez pas à les poser maintenant à voter celle qui vous intéresse est ce qu'on peut parler des holdings est ce qu'il ya un intérêt à monter une holding pour investir on peut en parler mais juste 30 secondes parce que c'est quand même hyper pointu et peut-être qu'il ya que deux trois entrepreneurs là sur les 18000 personnes qui nous suivent il ya peut-être que peut-être que deux trois ans il y en a l'heure donc parce que je pense que ça interpelle on se demande s'il faut le faire et surtout les très bons patrimoniales le font donc il se trouve qu'on vient de sortir un article très complet sur les holdings patrimonial ça fait l'équivalent d'une vingtaine ou trentaine de page word si les gens veulent creuser mais en gros faut quand même un effet d'échelle on va pas monter une holding diane holding c'est quoi c'est une société mère hold to hold ça veut dire détenir c'est une société mère qui détient une ou plusieurs filles donc on va passer à d'ailleurs une url la plupart de l'une s'appelle sous n'importe quelle forme moi ça peut être une sa une srl c'est juste une appellation mais ça peut avoir des formes juridiques différentes le concept de holding n'existe pas en france concept américain en france c'est juste une société qui détient des titres c'est une appellation mais en fait c'est juste détenir des titres déjà faut être déjà faut avoir des sociétés filles il faut avoir matière à créer une société mère et si on part sur un sur son montage déjà c'est un régime mère fille c'est à dire que les dividendes vont pas tomber dans la poche personne physique de l'entrepreneur ils vont remonter dans la holding donc déjà ça sous entend un entrepreneur qui n'a pas besoin des revenus il est déjà aisé par ailleurs il a bien investi sur son pea ou l'assurance vie etc il a beaucoup de revenus par ailleurs donc c'est seulement si quelqu'un n'a pas besoin de revenus il va faire remonter ses dividendes dans la société mère et là le régime mère fille fait qu'on a imposé sur seulement 5% d'assiettes si je remonte 100 mille euros de dividendes je suis imposé seulement sur une assiette de 5000 euros et là dessus je suis imposé à l'is l'impôt sur la société qui est maintenant à 25% avec macron donc ça sera finalement c'est 25% de 5% ça fait à peu près bah ça fait 1 pour cent avant à 25 je pense ça va 1,25% d'is au lieu de 30% parce que sinon si c'est la personne physique qui reçoit les dividendes c'est imposé à la flat tax 30% donc attention à ne pas verser à la holding pour ensuite reverser directement la personne physique ça serait idiot on va payer on va payer 1,25% d'is après on va repayer 30% donc non ça sous-entend qu'il faut verser les dividendes et après les faire composer les faire travailler sur des décennies pour pour que ça soit rentable cette affaire et souvent on se rend compte que c'est rentable si déjà on part sur le au moins sur 30 ans et si on part sur l'optique transgénérationnel idéalement transgénérationnel c'est à dire qu'on va transmettre après les parts de la holding aux enfants aux héritiers et là ça peut être intéressant de découper en part plutôt que de donner des portefeuilles d'action des appartements à droite à gauche on va découper en part s'il ya de l'endettement c'est encore mieux parce que la part la valeur de la part est réduite et réduite avec l'endettement on découpe en part c'est très fractionnable et on donne autant qu'on veut aux enfants on peut faire aussi des démembrements propriétés donc on donne plein de propriétés plus on est jeune mieux c'est la nuit propriété vaut moins cher quand on est plus jeune et attention je peux parler deux heures ça peut faire l'objet d'une conférence de deux heures à la ligne mais attention à l'abus de droit l'abus de droit sur la holding il faut pas que ça soit un montage exclusivement ou principalement à but fiscal faut trouver d'autres motifs faut qu'il y ait des motifs économiques par exemple vous êtes entrepreneur et vous avez vous comptez revendre la fille vous allez revendre la fille vous allez profiter de la niche copé la niche copé c'est qu'on revend avec 12% seulement d'assiettes et voilà allez voir le détail c'est compliqué c'est mais je pense que vous allez profiter la niche copé et ensuite vous allez réinvestir à la somme dans d'autres sociétés donc là c'est un motif économique qui peut qui peut faire valoir le choix de la ligne vous allez aussi par exemple recruter à recruter une par exemple votre épouse vous la recrutez vous la fait travailler comme assistante et là il ya un motif social il ya plein de choses à faire mais vous trouver d'autres motifs que fiscaux ce que je retiens c'est que c'est enfin c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça on sort du chapeau meilleur ça me demande à la prochaine question c'est comment on trouve quelqu'un pour se faire accompagner sur cette thématique là et combien ça coûte ouais quand on voit sur 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 youtube ça fait toujours rire parce que c'est à la mode les holdings et ça fait c'est un non savant donc ça fait toujours tout de suite savant d'en parler ça fait rêver ça fait fantasmer il ya plein de youtube heures qui en parle mais de façon très fausse généralement parce que ça fait ça fait classe d'en parler mais généralement c'est un montage qui justifie qu'on a déjà beaucoup d'argent à placer une vision vision très long terme et il faut le valider son montage pour le valider déjà pour éviter l'abus de l'abus de droit il faut le valider pour qui pour qu'il soit rentable parce que la plupart du temps ça sera pas rentable si on va pas tuer une fourmi avec un bazooka donc faut vraiment le justifier et là il vaut mieux passer par un expert fiscaliste soit un avocat fiscal mais bien calé en la matière soit un conseiller en gestion patrimoine qui est également expert de ces questions tout ce qui est montage entrepreneuriaux il peut avoir un intérêt aussi pour pour dissocier aussi le le patrimoine perso patrimoine pro et d'avoir un patrimoine pro qui est pour la société d'exploitation et un patrimoine pro qui pour faire travailler le patrimoine pour pas qu'il y ait de de créanciers qui attaquent la société fille ce serait dommage donc tout ça faut faire valider par un pro et moi s'il faut on connaît un très bon expert fiscaliste et un conseiller en gestion de patrimoine qui s'occupera de valider le montage parce que ça oui il faut il faut payer quelqu'un quoi il faut pas écouter un youtube heures où on peut lire déjà notre article qui fait une centaine de pages pour déjà avoir les notions et pour se dire ok ou pas je suis éligible et à partir de là pour valider le montage faut payer un pro et là ça sera des honoraires ça sera pas un bilan patrimonial gratuit parce que quand le patrimonial est gratuit c'est que c'est c'est que c'est vous le produit et que c'est pour on va vous rendre du pinel ou une assurance vie avec 5% de frais sur varsement non là il faut payer un pro et c'est des honoraires qui sont à au moins à 1000 euros mais souvent de 3000 et après il faut savoir que quand la holding est créée c'est au moins 2000 euros de compta par ans bien sûr l'euro de frais de comptabilité par an donc pareil on va pas la créer pour gérer juste 100 mille euros la holding faut au moins un bon paquet pourquoi vous allez enregistrer les frais de comptabilité d'ailleurs le lmnp aussi je vois de temps en temps des gens qui disent moi je fais la compta de lmnp moi même un peu faire des économies de bout de chandelle on peut déduire de façon les coûts dévoyés donc pas des revenus pour mieux passer vraiment vraiment pas cher à vaut mieux passer par un pro qui facture à 300 euros par an voilà pareil allez voir notre article lmnp qui explique tout avec un cas pratique on a même comparé avec des chiffres avec un vrai cas pratique à lille d'un appartement soit en lmnp soit en pinel on voit que les lmp était beaucoup plus intéressant et là on a une promotion pour pour ceux qui passent par nous c'est pas je déclaire mon meublé vous verrez vous avez un code promo un truc vous paierez moins cher je crois c'est 250 euros par an et effectivement ça serait des économies de bout de chandelle de passer à côté parce que ces frais d'expertise comptable ils sont déduits en frais réels et en plus en plus vous êtes couvert par un professionnel si jamais vous avez merdé en faisant la chose vous même vous allez avoir des ennuis avec le fisc donc non passer par un pro qui qui va absorber la charge mentale et qui va absorber les risques c'est pas la peine d'économiser trois francs six sous là dessus surtout qu'il va pas que faire la compta il va aussi vous dire il faut déclarer ça et c'est tel formulaire il va vérifier les documents enfin il va faire beaucoup beaucoup plus de choses sur la pour information un avocat fiscaliste de très haut niveau c'est 300 euros de l'heure en même temps c'est 300 euros de l'heure vous allez avoir enfin l'heure elle va valoir très cher vous allez apprendre beaucoup de choses et il faut le voir comme un investissement et la holding effectivement comme l'a dit nicolas si vous vous posez la question enfin c'est qu'il faut déjà avoir un petit peu de patrimoine un gros enjeu à faire en amont avant et si vous n'avez pas de société typiquement ça sert enfin si vous n'êtes pas entrepreneur ça sert probablement à rien si vous n'avez pas 15 appartements ça probablement à rien je me souviens de julien calamotte qu'on avait invité vous avez montré son schéma où il avait une holding mais il avait énormément de patrimoine immobilier il y avait beaucoup de choses et il profitait du jeu des holdings aussi pour augmenter son sa surface et donc emprunter plus externe on peut commencer sur lmnp et ensuite switcher sur une holding généralement c'est ce qu'on fait où on sature la capacité lmnp avec un deux trois quatre cinq appartements on sature le lmnp parce que c'est vraiment le chic code ultime et dès qu'on devient au niveau professionnel lmp là on évite d'aller en lmp là on se met en société et on voit ce qui est plus rentable entre c'est plus intéressant dans sa situation entre la srl ou lsci c'est pas forcément la sci un souvent par le sci c'est la sci magique c'est pas forcément plus rentable et intéressant faut comparer par rapport aux noms propres pour comparer par rapport à la srl et ça aussi on a fait un dossier complet pour choisir entre investir en immobilier en nom propre ou en société c'est il ya plein de critères à chercher que ce soit en gestion ou en revente ou en transmission c'est les trois étapes de la vie l'achat les quatre étapes l'achat la gestion la revente la transmission on décortique et on compare et voilà faut toujours comparer dans sa propre situation voir ce qui est le plus intéressant c'est quand même hallucinant le nombre de contenus vous avez et à quel point ils sont détaillés je pense que c'est il faudrait que tu t'enseignes t'enseignes ça à l'école pour donner un bon bagage on va passer aux questions de l'intérieur de temps en temps en école en master 2 c'est énorme on va passer aux questions du chat donc je prends les questions qui ont le plus de votes on commence par celle d'arthur je trouve les frais de gestion du money assez élevé est ce que tu les est ce que tu confirmes que c'est un bon plan peut donner un peu de contexte alors la question alors ouais disons que les frais de gestion du money c'est 1,60% par an quand on compare à toutes les autres gestions pilotées du marché excepté Nalo et quelques autres robots advisors mais c'est les mieux positionnés 1,60% c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché de la gestion pilotée souvent en banque c'est sans compter les frais sur versement juste les frais de gestion c'est souvent 2-3% par an quand on additionne les frais de gestion il y a plusieurs couches les frais de gestion il y a trois couches principales il y a les frais de gestion en unité de compte c'est 0,60% c'est la gestion pilotée que tu payes non même pas ça c'est l'assureur qui facture les frais de gestion sur unité de compte c'est 0,60% pour les bonnes assurances c'est le coût de l'enveloppe et c'est 1% en banque après deuxième couche c'est les frais du gestionnaire par exemple là c'est you money ou c'est la banque postale ou je sais pas quoi qui va piloter qui va choisir les fonds c'est les frais purement la gestion pilotée c'est le mandat de gestion et là ça peut être 0,30 0,50 par an encore plus en banque et après la troisième couche ce sont les frais du contenu on a vu le contenant là c'est le contenu c'est le produit sur lequel le gestionnaire va investir alors il peut y avoir des dizaines d'ETF ou même des fonds classiques en banque ce seront des fonds classiques qui sont facturés 1,2 ou 2% par an en plus du reste donc on peut monter à 4% par an en gestion pilotée en banque you money investit sur les trackers donc c'est 0,20% par an en moyenne donc ça fait un coût complet de 1,60 et c'est les mieux positionnés du marché maintenant si on compare si on est en mesure de faire soi même sa gestion si on mesure on est en mesure d'ouvrir un PEA d'investisseurs sur trackers ben là vous serez qu'à 0,20 enfin vous aurez la coût de transaction et ça c'est one shot vous payez 2 euros l'achat de vos trackers et après vous avez des frais de gestion propres aux trackers qui seront de 0,20 par an donc c'est très bas mais là il faut être en mesure de choisir c'est faut pas faut pas voir la masse qui tremble faut savoir cliquer sur la souris alors c'est pas compliqué mais il y a tellement de gens qui nous écrivent sur adi qui disent j'ai peur de cliquer ou de choisir quel et ils en font tout un monde oui on a écrit on a vulgarisé les choses pour que les gens puissent être autonome mais il y a toujours des franges de la population qui a peur d'investir en bourse et qui a besoin d'une béquille aussi une béquille psychologique parce que si ça merde bio money est là pour rassurer avec des mails pour dire bon ça chute mais vous inquiétez pas tenez bon faites le dos rond et le comportement c'est hyper important en bourse c'est ce qui fait la performance en fait bien choisir déjà le produit c'est une chose mais le bon comportement ne pas vendre en panique comme en mars 2020 quand c'était le covid il y a plein de gens qui ont vendu en panique parce qu'ils étaient seuls et ils n'avaient pas le mental mais mais si vous êtes accompagné par une bonne gestion pilotée qui vous envoie des mails qui finalement vous fait rester sur le marché certes vous avez payé plus cher en frais de gestion mais au moins vous êtes resté investi et là vous êtes à plus 100% depuis mars 2020 et finalement vous avez payé peut-être 1% ou un 40% de frais en plus que si vous avez géré vous même mais vous avez largement rentabilisé donc en fait tout dépend si vous êtes en mesure de gérer vous même autonome avec le bon mental bah ok partez sur un PEA et assurance vie en gestion libre si vous craignez prenez les gestions pilotées et moi j'ai commencé comme ça aussi j'ai fait les deux et j'ai toujours les deux gestion pilotée gestion libre parce que j'aime bien avoir toujours une petite gestion pilotée à côté à your money d'ailleurs et en allo pour 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 un titre de benchmark pour comparer ce qu'ils fait ce qu'ils font et pour avoir une diversification qui est plus large c'est pas qu'en etf ils investissent également en matière première en obligation immobilier non si vous voulez investir en scpi faut être en gestion libre en gestion pilotée mais bref il y a une diversification donc c'est vraiment deux systèmes ça dépend de vous et de ce que vous voulez donc si on veut du clé en main your money c'est une solution c'est très bien si on pense qu'aux frais si on pense qu'aux frais bah prenez un PEA et mais là faudra pas trembler quand il y aura un crack etc faudra être solide et on voit beaucoup de gens qui essayent de sur optimiser des allocations et encore une fois on parle avec énormément d'investisseurs notamment des investisseurs qui sont très fortunés les gens fortunés font généralement des choses très simples à savoir lsci world terminé et il passe à autre chose parce qu'en fait ça ne sert à rien oui vous allez pouvoir chercher 0 2% avec le small cap russell je sais pas quoi souvent c'est contre productif c'est compliqué il faut rééquilibrer en fait le jeu à long terme tout ce qu'il faut faire c'est la easy c'est fainéant on achète tracker world et puis après on suit ensuite son allocation ce qu'on a vu la pyramide on la suit tous les tous les six mois on fait un petit point de situation et on rééquilibre si on a si les marchés sont très haussiers et qui finalement on se retrouve on avait 50% de tracker world dans son patrimoine on se retrouve avec 60% parce que les marchés ont bien augmenté là on va on va dire mince 60% c'est beaucoup c'est pas ce que j'avais prévu je j'ai mal dormir c'est beaucoup pour moi hop on va vendre un peu on va revenir à 50% et on va investir en fonds euros par exemple c'est tout ce qu'il faut faire c'est des rééquilibrages mais quand vous avez une dizaine de lignes parce que vous avez plein de trackers des titres vifs etc là ça devient hyper hyper compliqué et en plus il n'y a même pas de surperformance généralement vous allez sous-performer parce que vous allez acheter des small caps ou vous allez acheter des émergents souvent c'est un biais c'est un biais comportemental de croire que les émergents performent mieux que que le reste et non le PIB performe beaucoup le PIB de la chine c'est je sais pas plus 10 ou plus 20% par an là c'est à deux chiffres mais mais généralement généralement on est on n'est pas bon regardez les chiffres des actions chinoises en 2020 c'était pas terrible quoi par rapport aux us ou à l'europe on était à plus de 2% non non les gens confondent économie et finances ils se disent j'investis sur les émergents parce que ça cartonne mais oui l'économie marche bien mais mais les actions non parce que les marchés actions sont mal représentés sur les marchés émergents donc attention à tous ces biais qui peuvent vous pousser à être hyper actif ne faites pas des achats revente compulsif non trading long terme enfin non investissement long terme oublier le trading investissement long terme tracker world on attend c'est chiant mais mais la mais la bonne finance est ennuyante on attend on attend et puis on récolte juste l'argent là on capitalise et voilà parfait prochaine question anthony comment ça se passe pour la fiscalité sur la sortie quand tu vends des crypto comme des euros donc j'imagine qu'en tant qu'est des plus values c'est la sortie fiat c'est ce qu'on appelle fiat alors je ressors le que le terme mais je suis un je suis presque à nous ben décrypte aux monnaies on doit sortir un dossier sur les crypto monnaies sur adi un truc exhaustif mais on est hyper exigeant sur ce qu'on se voit à chaque fois on veut faire un truc bien et je découvre un peu en même temps en creusant et c'est pas évident cet univers mais ouais j'ai compris qu'en fait on matérialise la plus value non pas quand on fait des achats revente en temps qu'on reste dans l'univers qu'il tôt on matérialise pas la plus value mais seulement quand on passe en fiat en numéraire en euros et c'est là qu'on est imposable et je crois que c'est 30% je crois que c'était clarifié il ya eu un gros flou et maintenant c'est la flat tax 30% et d'ailleurs vous pouvez investir aussi en tracker crypto sur votre compte-titres et ça sera pareil c'est encore plus simple ce sera la flat tax moi j'ai investi comme ça jusqu'à présent sur mon compte-titres en tracker crypto comme ça j'ai les cinq plus grosses crypto monnaie du marché j'ai pas choisi pareil j'ai pas fait de stock picking je n'en sais rien dedans il ya je sais qu'il ya un mix de bitcoin de terreau mais le de quelques autres il ya les cinq plus grosses et quand je sors c'est clair c'est la fiscalité du compte-titres c'est la flat tax exact donc la fiscalité crypto pour répondre à des questions en tenue pour aller un tout petit peu plus loin c'est compliqué il ya des services spécialisés comme waltio blog fit qui permettent de calculer combien tu dois encore une fois si c'est une grosse somme ça vaut probablement le se rapprocher de quelqu'un qui peut t'aider là dessus et qui va pouvoir calculer précisément parce que c'est très très compliqué surtout si tu as fait beaucoup d'opérations surtout si tu as perdu tes historiques ça peut vite devenir un cauchemar donc et c'est tout nouveau donc l'administration fiscale est un peu perdu aussi donc il faut vraiment être rigoureux là dessus mais de base c'est la flat tax on a écrit un article aussi sur le sujet sur notre blog c'est pas là malheureusement c'est pas aussi simple que qui nous paraît il va falloir calculer des histoires de soult etc donc ça vaut peut-être le coup de se faire accompagner encore de quoi s'éclater au niveau fiscal c'est toujours passionnant de bonnes soirées fiscales mais ça me fait penser à un truc que j'ai pas précisé mais les crypto c'est les achats revente tant qu'on passe pas en euros c'est pas imposé mais c'est pareil sur le pe à l'assurance vie vous pouvez faire des achats revente attention c'est pas conseillé on va pas faire du trading mais si vous en faites si vous faites des achats revente en paix et en assurance vie tant qu'on ne quitte pas de l'enveloppe quand vous faites pas de retrait d'argent ça capitalise vous n'êtes pas imposé et c'est ce qui fait la magie de ces enveloppes aussi per assurance vie pa les trois enveloppes capitalisante où vous pouvez faire du des achats revente sans payer d'impôts contrairement au compte titre où là vous serez vous ferez un bilan annuel et vous êtes imposé sur le compte titre ordinaire tous les ans vous êtes imposé ça marche on enchaîne rapidement les questions à partir de quel pourcentage d'imposition doit-on considérer que c'est trop à 0% c'est tout de suite on disait en entrée en intro les gens considèrent que c'est trop mais on considère qu'à partir de 30% en tmi 30% il ya un enjeu et là on va choisir souvent le la flat tax 30% plutôt que le barème d'imposition sur le revenu parce que souvent on a le choix dans votre déclaration d'impôt sur le revenu vous pouvez cocher la classe la case 2 op s'appelle la case 2 op pour choisir d'être imposé au barème de la tmi et souvent la case 2 op c'est intéressant si vous êtes en tranche 0 et 11% tandis que vous êtes à partir de 30 vous êtes considéré comme un compte un gros contribuable 30 41 45 et là le la flat tax 30% est plus intéressant parce que 30% ça comprend les 17 2 de prélèvements sociaux bien sûr bien sûr et d'ailleurs si je retiens aussi une chose c'est que finalement le revenu on a peu de levier on est un peu tributaire du barème alors que lorsqu'on investit avec l'enveloppe on peut déjà savoir ce qui va se passer à la sortie ça évidemment c'est le revenu c'est presque trop tard quand on est on va payer l'addition on peut la baisser en prenant peut-être quelqu'un pour garder les enfants etc alors que à l'inverse quand on investit si on prend la bonne décision à l'entrée à la sortie c'est ça à la sortie du peau à l'assurance vie on sort comme on veut au rythme que l'on veut et on peut rester sous le solde d'abattement de l'assurance vie de façon à toujours même si je sors 9 200 euros plus value ça sera zéro parce que je suis marié mais mon assurance vie a plus de 8 ans c'est comme un entrepreneur il sort ses dividendes de la société quand il veut et il gère ses revenus comme il veut pour optimiser exactement alors le c'est une question qui a été posée sur la communauté c'est le G3F c'est un produit dont on entend G3F pardon mais c'est G3F ça veut dire garantie de bonne fin financière c'est pas le nom du produit le nom du produit c'est le jardin industriel il y a des jardins industriels qui bénéficient du G3F la garantie et d'autres qui n'en bénéficient pas tout à fait et donc c'est quoi ton avis là dessus ben là ça rejoint ce que je disais au début là c'est purement de la défisque personne dans la vie rêve d'investir en général industriel c'est pas un projet le seul projet d'investir là dedans c'est défiscaliser c'est pas un projet de vie en fait on investit dix mille euros et ça produit pas de revenus on donne dix mille euros en outre-mer encore une fois c'est l'état qui sort des défisques des courantes fiscales pour soutenir des économies dépendre l'économie qui sont à la peine et là c'est les dom-toms l'industrie dans les autres dom-toms et si vous versez par exemple dix mille euros dessus vous avez une réduction d'impôt de onze mille euros dix pour cent grosso modo et donc voilà vous avez perdu vos dix mille mais l'état vous rend onze mille donc là c'est purement c'est la défisque bête et méchante moi franchement j'aime pas trop mais ça permet de défiscaliser mais c'est pas un objectif en soi quoi c'est pas un projet de vie il ya aussi je pense que les gens qui font du jardin industriel ont tendance à l'oublier mais on peut être retoqué pour ça il y a eu des cas vous pouvez pouvoir les partager si on est retoqué il faut rendre l'avantage fiscal donc c'est catastrophique parce qu'en fait faut rendre tout quoi donc c'est parce que voilà il ya des en fait le matériel que vous achetez il doit être gardé pendant x années etc l'état huit ans pour revenir vers vous donc pendant huit ans vous n'êtes pas serein vous craignez que l'état vous réclame la défisque c'est un truc bien c'est les groupements forestiers que j'apprécie à titre perso en groupement forestier si on achète des parts d'une forêt en fait les groupements forestiers c'est comme les scpi mais là ça s'applique pas à des bureaux enfin des immeubles de bureaux de commerce ça s'applique à des parts de forêt on achète des parts de forêt en contrepartie donc on a des revenus des droits de pêche et de chasse des coupes de bois alors c'est pas beaucoup mais c'est à peu près un ou deux pour cent de revenus par an c'est comme un fonds euro et potentiellement une plus-value quand vous revendrez votre part de forêt dans 10 ou 20 ans potentiellement une moins-value c'est comme l'immobilier ou les actions peut être lui aussi mais généralement si on regarde la tendance historique c'était plutôt haussier sur le long terme et l'avantage c'est qu'on a une défiscalisation de 25% quand on achète des parts de forêt on en parle aussi dans notre rubrique on a une rubrique des fiscalisations sur adi optimisation fiscale et défiscalisation on présente tout ça on donne on explique les bonnes défisques et les mauvaises défisques et ça fait partie des défisques qui sont pour moi en fait il ya un vrai projet derrière c'est pas simplement pour défiscaliser c'est comme un vrai projet ça a une notion aussi de pour l'entretien des forêts la biodiversité c'est hyper important d'entretenir les forêts et ça contribue à ça parce que la société de gestion c'est elle qui s'occupe d'entretenir la forêt de couper le bois en respectant le rythme de vie des forêts des arbres donc c'est un vrai projet derrière c'est pas une défiscalisation bête et méchante donc vous achetez ça vous avez en plus des revenus comme je disais tous les ans potentiel plus value ou moins value et une défiscalisation de défiscalisation de 25% à l'IR plus exonération d'IFI d'impôt sur la fortune plus une transmission l'assiette c'est seulement 25% d'imposition d'assiettes vous transmettez 100000 euros de forêt vous n'êtes imposé que sur une assiette de 25000 euros en transmission donc c'est vraiment une super super défix mais aussi un super projet quoi de d'entretenir les forêts et c'est là c'est là j'aime bien ok je valide d'ailleurs il ya quelque chose dont on n'a pas parlé mais c'est de l'instabilité fiscale qui en france qui est très forte et tu as parlé tout à l'heure de l'IS qui était passé à 25% c'était à 33% auparavant exactement ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'IS c'est très difficile à changer puisque c'est quand même ce qui fait tourner littéralement la france c'est les entreprises alors que l'impôt sur les sur les revenus ça bouge tout le temps il ya tout temps et nous des nouveaux abattements des nouveaux trucs donc si vous c'est intéressant pour vous de vous mettre en holding en fait c'est aussi pour ça que beaucoup de gens s'y mettent c'est parce qu'il ya une stabilité vous êtes sûr que vous serez à 25% ça bougera c'est plutôt à la baisse donc c'est plutôt intéressant parce qu'on a compris que dans un monde capitaliste il vaut mieux s'aligner par rapport aux winners les américains et entre autres notamment qui sont tous à des taux d'IS très bas on était plus compétitif on était les parmi les plus chers en europe c'est un peu pareil pour les dix ans de la flat tax on s'est aligné un peu sur la moyenne mondiale exactement exactement et on a simplifié surtout un régime qui était encore une fois qui donnait mal à la tête on a largement dépassé je vais prendre une dernière question alors je prends au hasard question simple s'il te plaît parce que je pense qu'on va prendre une question un peu or alors et je vois investir dans finarine pas totalement au sujet non plus non alors je cherche je cherche alors c'est une question d'olivier alors il parle je sais pas exactement de quoi il parle mais c'est intéressant c'est du coup le modèle est il valable si on commence sur le tard à l'âge de 50 ans je pense qu'il parle du modèle de la pyramide oui oui la pyramide en elle-même oui c'est c'est une vision de la diversification donc ça pour moi c'est ça s'applique à tout le monde après c'est la proportion qui est dedans qui varie si vous êtes en retraite pendant la retraité par exemple mon père vient d'ouvrir une assurance vie et je l'ai pas mis centre 100% tracker world bien sûr on dit mon fils qui a deux ans là j'ai fait plus sécurisé j'ai mis surtout fonds euro et des cpi et un peu d'action mais il est il n'a pas le même profil que moi et encore moins que le profil de mon fils mon fils il a un profil agressif ça m'a fait rire mais quand quand il a mis 100% il a deux ans il est très agressif apparemment l'inxia a jugé qu'il avait un profil profil agressif et c'est pas tout à fait faux et il mord encore personne à la crèche mais il est agressif mais 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 voilà parce que lui jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite donc voilà donc lui il a 20 ans moi je gouverne l'assurance vie j'ai mis 30 100% tracker world parce que il va pas en sortir a priori avant ses 20 ans voire 25 ans et vu cet horizon de placement devant lui et ben c'est génial quoi il faut qu'il en profite je vais pas le mettre en fonds euro je l'ai mis en 100% tracker world parce qu'il a une espérance de rendement qui est de 7% par an et du coup son patrimoine il sera au lieu d'avoir je sais pas 10 000 euros à 20 ans il aura et 30 mille euros il pourra s'acheter une bmw au lieu d'une dacia et pour un même effort d'épargne donc voilà aimé pour un pour un monsieur de 50 ans oui ça s'applique la diversification la pyramide mais il faudra bien réfléchir à combien je mets x pour cent fonds euros y pour cent actions et pour cent immobilier un peu de crypto pourquoi pas si on est un peu un peu un peu chaud là dessus mais mais oui c'est le même modèle par contre effectivement on a 50 ans les intérêts composés on va moins composé que quand il ya un temps c'est sûr mais mais on vaut mieux tard que jamais c'est mieux c'est mieux de s'y prendre à 50 ans que 80 ans mais parfois on a des personnes âgées qui 50 ans ça va c'est le moyen âge c'est l'âge moyen mais on a des personnes âgées de 80 ans 85 ans qui nous écrivent parfois là ils sont plus dans l'optique transmission que dans l'optique de construction d'un patrimoine mais pareil à la transmission on peut faire des trucs de faux aussi on peut on peut on peut transmettre des millions d'euros à ses enfants sans payer un seul euro de droit de succession et ça les français ne savent pas ils pensent que c'est fortement taxé mais en optimisant on l'explique aussi dans un article on a mis l'exemple concret avec tac 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 les montants chaque solution l'assurance vie c'est génial pour pour des pour transmettre hors succession on peut donner 150 2500 euros par enfant par parent en succession donc avec deux enfants deux parents ça fait 610 mille euros transmis à ses enfants avec zéro euro de droit de succession si on ajoute à ça un peu de démembrement et un peu de de donations de temps en temps on peut transmettre 2 millions 5 à deux enfants sans impôts il ya plein de choses à faire fiscalement encore une fois ça vous n'avez pas besoin de le savoir par coeur mon nicolas toi tu sais tout ça parce que c'est un sujet qui te passionne et qui a passé des années aussi à construire ta culture il ya des gens qui peuvent vous accompagner et surtout si vous avez 20 ans à succession vous aurez le temps d'y penser bien plus tard faut déjà construire un patrimoine à perdre de 50 60 ans on peut commencer à anticiper la succession mais à 20 ans à 20 ans faut capitaliser à fond il faut prendre du risque si on est en mesure d'accepter le risque il faut quand même dormir la nuit mais moi je sais qu'avec 30% d'action dans mon patrimoine je dors très bien la nuit je vais peut-être pousser à 40% mais mais voilà faut être à l'aise avec son allocation patrimoniale super écoute ça fait une heure 22 qu'on discute je pense qu'on pourrait continuer encore pendant des heures est ce que je pense que je pense que ton fils aura peut-être envie de te voir aussi est ce que il ya avant qu'on clôture est ce qu'il ya un mot de la fin que tu veux partager j'ai pas une pensée quelque chose aucune pensée profonde qui me viennent à l'esprit là je pense à l'apéro le truc essentiel c'est ce dont on parlait en fait tout repose sur l'allocation patrimoniale faut vraiment construire son allocation patrimoniale mondiale parce que c'est ce qui fait la performance est ce qu'on a vu au début en fait le graphique 1% ou 5% si vous mettez 100% fonds euros livrés vous n'allez pas construire de patrimoine vous allez faire du sur place si vous décidez d'avoir x pour 100 euros enfin x pour cent euros mais surtout y pour cent actions et z pour cent immobilier et un peu de crypto et vous vous y tenez faut s'y tenir après faut être sérieux faut s'y tenir faut être régulier là c'est là que vous allez vous construire du patrimoine et c'est ce qui fera toute la différence donc réfléchissez une fois pour toutes à votre allocation faites vous un excel sur le menu outils d'avenir des investisseurs on a mis un excel et en fait c'est très fainéant d'investir comme on a la vue avec les les cpi les trackers faut faire le plus impossible là dessus en revanche il faudra être rigoureux il faudra prendre cinq minutes par mois juste pour suivre son excel et voir où on en est est-ce que j'ai toujours 30% d'action dans mon patrimoine ou est-ce que je suis descendu à 25 si je suis descendu à 25 c'est que les marchés ont chuté et que là je peux renforcer je peux revenir à la hauteur de mon budget action cible voilà c'est tout ce qu'il faut faire faut être fainéant dans ses investissements faut pas être trader fou faut être fainéant mais en revanche faut être rigoureux faut continuer d'investir régulièrement il faut suivre son fichier excel ou finari pour pour faire encore plus simple finari que je suis aussi moi même pour pour consolider mais mes trois mes trois portefeuilles actions j'ai une vue complète et on suit ça on peut suivre son pourcentage d'actions et d'immobilier on suit ses frais en même temps on suit sa fisca et c'est tout juste suivez votre allocation exactement il n'y a pas de gérant il ya peu de gens qui ont une bonne allocation par hasard ça n'existe pas en fait il faut être très délibéré dans ce qu'on fait il faut avoir réfléchi mais ce qui est bien il faut être conscient il ya beaucoup de gens qui lisent ton blog et au bout d'une heure ils disent mais c'est incroyable je ne connaissais rien et je suis passé de 0 à un niveau qui permet de prendre des premières très bonnes décisions et après elle challenge son 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 banquier et le banquier se met en pls derrière son bureau en se disant ben c'est elle connait mieux que moi et après c'est perdu c'est perdu pour lui et c'est là où en fait on se libère on se libère et on peut soit à ça il faut faire des bons choix et c'est et plus on est jeune et que si vous êtes jeune et vous n'avez pas beaucoup de patrimoine vous avez quelque chose que personne d'autre n'a c'est les années devant vous et donc vous allez pouvoir capitaliser et profiter des intérêts composés à fond super bah écoute nicolas il me reste plus qu'à te remercier c'était génial c'était hyper intéressant j'espère que ça vous a plu dans le chat n'hésitez pas à remercier nicolas et ludovic et romain aussi qui ont qui ont fait la modération j'étais un peu speed je suis j'ai tellement de choses à dire j'ai tendance à être un peu speed et c'est plus limpide plus clair sans doute dans les articles mais mais ouais j'ai été très clair super didactique et surtout on est on est enfin ce qui est intéressant durant les talks c'est qu'on rentre quand même dans les détails c'est ce que je pense que c'est ce que ce qui intéresse nos utilisateurs et tes lecteurs aussi donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous donne rendez vous dans un mois pour un nouveau finarii taux que ce sera un format surprise on peut pas encore vous en parler mais ce sera super intéressant ça quelque chose qu'on n'a jamais fait je vous donne aussi rendez vous sur notre communauté on va remettre un lien dans le chat il ya énormément d'échanges d'ailleurs nicolas sur la communauté régulièrement il intervient et il distribue son savoir gratuitement vraiment top et je vous donne aussi rendez vous évidemment sur finarii si vous n'avez pas encore un salut finarii l'app ou le web allez-y laisser un avis écrivez nous au support clients si vous avez des suggestions ont fait évoluer le produit de façon très très dynamique on a parlé des frais on a parlé de la simulation de patrimoine mais il ya énormément de choses qui arrivent donc si vous avez envie de co-construire le produit avec nous participez sur la communauté envoyez nous des emails et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et à dans un mois merci nicolas bye bye à tous merci monir salut toute l'équipe salut tout le monde à bientôt bonne soirée ciao bonne soirée